L'action se passe en 1802. Bonaparte est en train de rigidifier son pouvoir. Il va faire signer le concordat, il est en train de faire une épuration du tribunal, la chambre des députés. Et surtout il va reproduire avec l'esclavage une véritable ignominie puisque la convention, la république, avait aboli l'esclavage. C'est donc dans cette France qui devient de plus en plus consulaire qu'en 1802, l'institut, la classe des sciences morales et de l'institut, va lancer un concours comme cela se faisait dans les académies sous l'ancien régime et comme cela se fait depuis 1796 avec l'inauguration de l'institut dont le titre est en fait « Dans quelle mesure les mauvais traitements infligés aux animaux sont barbares ? » Première question. Et deuxième question, faut-il légiférer en faveur des animaux ? Alors on se rend compte immédiatement de l'extrême originalité de ce question-là. Nous sommes 50 ans avant la loi Gramont qui va pour la première fois pénaliser les violences faites aux animaux. Et avec 50 ans d'avance, les hommes de l'institut s'interrogent sur la place de l'animal dans la république. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce concours-là qui va en fait susciter le plus de réponses parmi les autres concours qui ont été proposés. 28 mémoires, donc ça fait plus de 3 millions de signes à ajouter les uns aux autres, 28 mémoires vont être envoyées à Paris entre 1802 et 1803. Et c'est donc la découverte de ces 28 mémoires qui avaient été vues dans les années 80 par un sociologue, Valentin Pellos, mais qui ne les avaient pas étudiées d'un point de vue d'historien, qui m'ont donné envie de travailler. D'un point de vue politique, je suis un historien des idées et des pratiques politiques, et je suis un historien de la Révolution française. Alors généralement, les historiens de la Révolution française s'occupent de choses très sérieuses, Robespierre, Danton, la Gironde, les Montagnards, la terreur. Et donc mes collègues, mon entourage, me regardant avec quelqu'un d'inquiétude en se disant « Tu penses vraiment que l'animal, c'est important pour l'histoire politique de la Révolution ? » Je ne savais pas bien répondre, mais chemin faisant, je me suis rendu compte à quel point l'animal est crucial dans l'histoire de la République. Et dans l'histoire de cette République-là. Parce que repenser la place de l'animal, c'est aussi intégrer ce que j'ai appelé une proto-écologie républicaine. C'est-à-dire que la République, ce ne sont pas que des luttes politiques. C'est aussi une véritable réflexion sur l'environnement, c'est-à-dire sur l'agriculture à l'époque. 75% des Français sont agriculteurs et 82 à 85% des Français vivent à la campagne. Donc ça doit nous parler dans un pays où il n'y a plus que 3%, mais où le fait alimentaire et le fait de l'agriculture est constamment présent. C'est aussi un pays qui sort des guerres révolutionnaires, qui a beaucoup ponctionné son cheptel. Les bœufs pour les soldats, les chevaux pour les cavaliers. Et donc les animaux ont été maltraités pendant la Révolution parce que c'était une guerre, pas simplement parce que c'était une révolution. Et puis surtout, il y a une question politique qui est tout à fait passionnante, qui est « qu'est-ce que le cercle de la citoyenneté ? » C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez, le 26 août 1789, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une citoyenneté qui devient universelle, alors à partir de ce moment-là, on va s'interroger dans un premier temps sur les bords de l'humanité. Et un long cheminement fait que de 1789 à 1794, certains se disent « mais alors, que faire des Africains que l'on tient de façon scandaleuse en esclavage dans notre empire colonial, ça aboutira le 16 pluvioze en deux, le 4 février 1794, à l'abolition de l'esclavage. » Et d'autres vont aller plus loin. Une minorité, mais c'est souvent les minorités qui lancent les idées qui après sont diffusées dans le public, va poser la question non pas de la citoyenneté animale, mais du respect de la vie, justement, des autres êtres vivants. Et donc, on va avoir toute une réflexion à partir du muséum, qui est une fondation révolutionnaire, à partir de la ménagerie du muséum qui existe encore aujourd'hui, toute une réflexion sur une république qui respecterait la nature naturante, c'est-à-dire une république qui réunirait le végétal, le minéral et l'animal dans une harmonie politique qui serait résolument républicaine. Tout cela, on le sent dans les 28 mémoires, qui tous font référence à la sensibilité des animaux, donc à l'empathie que l'on peut avoir avec les animaux, et donc, bien sûr, à la nécessité d'éduquer tous les enfants de France à respecter les animaux, à comprendre quel est leur rôle, bien évidemment. Donc, il y a là un terreau de réflexion sur l'animal en république, c'est le titre du livre, qui m'a beaucoup intéressé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada